Allez, du coup, il faut que je commence avec le coached. Pour se faire, on va aller le récupérer. Yo, comment ça va ? Ça va et toi, écoute ? Eh ben, écoute, ça va pas trop mal. Il y a moyen que tu te recadres un peu ou pas ? Quoi, c'est le max que je peux faire ? T'es dans une escape room ? Non, non, c'est juste genre, je suis dans le noir parce que sinon, la lumière, elle va vraiment être encore pire, genre. Il y a une thématique quand même autour de toi, non ? Ouais, il y a ma lampe. Oui, mais il y a un papier peint aussi de Russie, 18e siècle. Ouais, non, t'inquiète, c'est bizarre, mais je ne juge pas. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais c'est quand même très bon. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Prénom ? Stan. Stan, S-T-A-N. Âge ? 14. T'as 14 ans ? Ouais, je mens pas. Ok, mais qui a payé ? C'est papa et maman, du coup ? Non, c'est moi. Toi, t'as payé le coaching, là ? Ouais. Mais c'est avec toutes les économies qu'ils ont fait sur la tapisserie, ou pas ? Non, non, c'est juste moi, genre, je fais des petits devs, des fois. Des petits devs, genre du hack ? Non, non. Genre des cheats ? Non plus. Genre quoi, comme devs ? Tu devs du serveur GTA RP à 14 ans ? Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'était été 2022, je crois. Et toi, à 14 ans, t'as gardé de l'argent, des travaux que t'as fait en été 2022 ? Ouais. T'habites où ? Ville ? Rogue Brune. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Enfin, j'imagine que non, mais... Rogue Brune ? Ouais, ça me dit quelque chose, quand même. Genre, le département, c'est quoi ? 06. T'es à l'école ? Ouais, au lycée. En quoi ? Seconde. Seconde quoi ? Général. Tu veux faire quoi après ? Honnêtement, aucune idée. Mais bon, j'hésite en te faire un truc qui a rapport avec les maths. Ou bien toute autre chose, genre je fais de la politique. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil, ouais. Du coup, on est là pour Rainbow Six. Souris, t'as quoi ? Logitech G502. C'est une bonne souris, mais y'a mieux. Clavier ? Asus Frog, Strix, TKL. Mécanique, ça ? Ouais, Switch marron. Switch brown, oh, bravo. Je suis le seul à jouer en brown. Écran, t'as quoi en Hertz ? 144. 144. Tapis de souris, t'as quoi ? Bon, tu vas pas être content, mais t'sais, c'est ceux qui prennent tout le bureau. C'est un rocate. Quelle est la taille que tu alloues à la partie pour ta souris ? En vrai, elle est pas mal vu que j'ai un clavier TKL à dire quoi ? 40 cm ? Il faudrait que ce soit plus qu'un clavier avec le pavé numérique. Pour être bien en règle générale, quoi. J'ai la moitié du tapis pour la souris et la moitié pour le clavier, quoi. Oui, mais ça, je m'en fiche. Imagine la taille de ton clavier s'il avait le pavé numérique. Et bah ça, c'est la taille à peu près que tu devrais allouer pour être bien. Ouais, bah du coup... Donc t'as beaucoup moins que ça. En gros, t'as un tiers de moins que moi. Fais gaffe à ça, peut-être qu'il y a une possibilité d'orienter un petit peu le truc, d'écarter un petit peu plus le clavier pour se donner un peu plus de latitude. Est-ce que de temps en temps, tu sors du tapis de souris à droite ou est-ce que de temps en temps, tu tapes le clavier à gauche ? Non, ça m'est jamais arrivé, donc moi, je considère que c'est correct. Ça sera correct si l'ascensei est correct. Casque, du coup, tu as quoi ? Pro X. Connexion en ping, t'as quoi ? 22 à peu près. La question, pourquoi le coaching ? J'ai fait beaucoup de jeux compétitifs, genre Counter Strike, etc. Et sur R6, j'ai quand même pas mal joué de façon casu, mais ces derniers temps, j'ai recommencé, on va dire, compétitivement. Et je voulais vraiment pouvoir passer à l'étape supérieure, quelque sorte débloquer et avoir de vrais conseils. Vraiment tord, en quelque sorte. Tu as quoi comme grade, là ? Là, je n'ai pas fait beaucoup de ranquettes cette saison. Là, j'ai eu bronze 4. Il y a un truc en dessous de bronze ? Cuivre. Mais genre, je ne suis pas stuck ou quoi. Si je fais des games, je monte. Mais c'est juste parce que je ne suis pas joué à ranquettes, c'est trop cette saison. Il faut que je comprenne pourquoi est-ce que tu viens me voir. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de pouvoir que je monte en rank et que je puisse bien identifier mes faiblesses et pouvoir jouer en fonction. Tu sais très bien que le meilleur moyen de s'améliorer, c'est déjà de jouer. Il y a quand même une antinomie entre le fait que tu me dises que je n'ai pas fait beaucoup de ranquettes cette saison et après, tu me dises que j'ai envie de progresser. Non, mais la dernière saison, juste avant, j'ai vraiment spam, quoi. Ok, c'était quoi la dernière saison ? Et tu as fini quoi ? Dernière saison, j'ai fini Silver 3. Tu as fini Silver 3. On était de dernière saison. Depuis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne rejoues pas cette saison ? S'il y avait la reprise des cours, j'ai repris mes trucs tranquillement et là, maintenant, j'ai mon temps pour jouer en quelque sorte. Et l'objectif, du coup, il est quoi ? Qu'est-ce qui te ferait kiffer ? High gold, low plat. Quel est le temps de jeu que tu peux accorder au jeu par jour ? Par jour, je pourrais jouer deux heures minimum. Que tu vas jouer deux heures par jour ? Est-ce que tu n'as pas du sport à côté ? Ouais, même avec le sport, je peux jouer en vrai deux heures. Est-ce que tu vas le faire ? Bien sûr. Est-ce que là, tu ne l'as pas fait depuis la rentrée, en revanche ? Et avec les études, ça va, il n'y a pas de problème ? Ouais, simple. Alors que tu viens d'arriver en seconde. Tu n'as pas vraiment le feedback nécessaire pour savoir... Tu sors du collège, là. Là, tu es dans la cour des grands, là. Ouais, on va dire ça. Bah, tu passes du plus grand des petits au plus petit des grands. Donc forcément, dedans, c'est tranquille, quoi. C'est cool. Je n'ai pas envie que tu deviennes un champion de Rainbow Six, tu vois ce que je veux dire ? Non, non, mais genre... Toute l'école est plus important. Mais attends, d'un certain niveau, parce que j'aime beaucoup le jeu. Ça marche. Eh bien, c'est parti. Déjà, il va falloir reprendre des bases. Sensibilité horizontale et verticale, t'as quoi ? J'ai 8.8. Pour combien de DPI ? J'ai 600. Sensibilité ADS, t'as quoi ? J'avais plus celle de la vidéo de setting, genre j'ai 25, 41, 42, 43. Les FPS, t'as quoi ? Bah, je reste à 144. Falling rate de ta souris, bien évidemment. La fréquence de rafraîchissement, tu l'as mis à... 1000. Et le FOV, t'es en... Maximum, je crois, 90, ouais. Ouais, 90, 4 tiers. Ouais, non, mais c'est bien. T'as un bon setup, là. Enfin, c'est top. Bon, à part la souris qui est un peu... Pour la 502, je ne la conseille pas des masques. J'ai peut-être un écran un peu trop grand aussi. Ah, c'est quoi comme écran ? Un 27 ? Non, beaucoup plus. 34. Ah ouais, non, mais c'est pas un écran, c'est un IMAX, ça, mec. C'est un cinéma. Ouais, vraiment. C'est quand même une quantité d'informations que tu peux pas prendre. En vrai, je sais pas. J'ai jamais testé, quoi. Je pense pas que ce soit opti par rapport à notre champ de vision et à notre volonté de se concentrer. Vu que le Loupage va vraiment coller à mon écran, comme beaucoup le font, bah, en vrai, j'ai vraiment tout devant mes yeux dans ma vision périphérique. Oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense pas que ce soit le truc le plus opti. T'as commencé à jouer quand ? J'avais commencé sur console en 2020 et après, j'avais Switch sur PC l'année prochaine, genre en 2021. Et voilà, je jouais à Mboss X depuis 2020, quoi. Les maps, tu les connais ou pas ? Ouais, peut-être qu'il y en a que je connais un peu moins bien. Enfin, les nouvelles qui sont sorties, aussi le rework de Consulat. Mais sinon, je les connais bien, mais j'ai peut-être un souci au niveau des calls. Peut-être à la limite. Ouais, voilà. Ta map favorite, c'est quoi ? En vrai, je dirais, j'aime bien Coastline et Oregon aussi. L'objectif, on a dit, gold plate, prochaine saison. Le gold plate, ça veut rien dire. Si à un moment, on se met un objectif, il faut qu'il soit réalisable, qu'on y mette une échelle de temps. On se dit, j'ai envie d'être gold plate ou j'ai envie d'être meilleur. Ça, c'est un objectif de merde, quoi. J'ai envie d'être plate ou j'ai envie d'être gold dans trois mois, prochaine saison. OK, là, on a un truc. Et on se dit, OK, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à ce moment-là ? On part de la fin pour arriver au début. Maintenant, on va aller voir les bases, du coup, in-game. OK, stop, let's play de me faire un spray sur un mur. OK. Ça, c'est au crosshair placement. Là, c'est pixel. Là, c'est là où tes yeux sont à l'heure actuelle, toi. Là où tu le mettais tout à l'heure, c'était trop haut. Et comme déjà, t'es pas super bon sur ta compensation de ton truc, c'est un truc qui doit devenir naturellement, ça. Or, là, ça vient pas naturellement. Donc déjà, si t'es trop haut et que si t'as tendance à avoir des balles qui partent en couille, ça va être un petit peu compliqué. Là, ton crosshair, tel qu'il est, maintenant, à l'heure actuelle, il est parfait. Il est à la bonne hauteur. Un pixel de plus, un pixel de moins, trois pixels de plus, trois pixels de moins, c'est pas... Le crosshair est pas bon. Et ça, c'est important de se rappeler. Comment est-ce qu'on le sait, ça ? Personne peut te l'inventer. C'est juste à force de jouer et à force de décaler les têtes, ça devient d'un naturel absolu. Mais il était un petit peu haut. Ok, t'as vu comment t'as décalé la deuxième fois ? Oui, oui. Ouais, ouais. Où est-ce qu'il s'est retrouvé ton viseur ? Il s'est retrouvé trop haut. Ouais, exactement. Il était dégueulasse. Pour ça, j'aime bien avoir la caméra et voir chez toi, etc. Mais peut-être que ton écran de 34 cm, là, ça te donne un peu un côté casual. Il va falloir se foutre la gueule dans l'écran. Si t'as vraiment envie que ce soit pixel, il va falloir y aller pixel, quoi. Faut pas croire que les joueurs BDS et tout, c'est normal, c'est tranquille pour eux. Ah non, ils ont pris les bons plis dès le début. Ils ont fait en sorte de se dire « Ok, c'est ici et pas au-dessus, mon crosshair placement. » Donc, il y a une logique de respecter le jeu. Et là, en une demi-seconde, je vois sur le truc, tu fais un décalage de l'à-peu-près. Et Rainbow Six, malheureusement, il n'y a pas de place à l'à-peu-près. Mais là, c'est le premier truc qui saute aux yeux. C'est déjà de devenir meilleur sur le jeu. Ne te dis pas que ça va venir naturellement. Il y a un effort à faire. Et cet effort, c'est déjà d'enlever le filtre de l'à-peu-près et du casual. Si t'as plus envie de te prendre la tête, le shake au pic, le problème, c'est que c'est surcoté. C'est que beaucoup de personnes le tentent. Il y a un revers de la médaille au shake au pic. C'est que si tu le fais bien, c'est un truc qui est très, très fort. Mais si tu le fais mal, il va aller mieux ne pas le faire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore compris, ça. Qui se disent « Ouais, mais j'essayais de shake au pic. » « Mais tu le fais tellement mal, poulet, qu'au final, ça va donner l'inverse de ce que tu voulais, quoi. Tu ne vas pas du tout prendre l'information que tu voulais prendre. Ce n'est pas du tout assez rapide. Et malheureusement, le mec, il te colle une tête en face. C'est de faire, à la limite, du spoit de 2021. C'est-à-dire du clic droit, quasiment systématique. Tu ne sors jamais de ton clic droit et tu ne fais que des décales comme ça. Le problème, c'est que tu arrives, tu ne peux pas faire ça. Tu repars et tu me le refais en partant du principe que là, ça, c'est le bombe-sit et que tu n'as pas l'information sur le 1v2 que tu dois jouer. Il te reste 20 secondes. Tu n'as pas d'informations. Pourquoi tu es sorti du clic droit déjà une ? On refait. Est-ce que tu connais la map ? Bof. Tu connais les lignes. Bon, là, tu les vois, les lignes. Oui, oui. En partant du principe que les gens sont debout, quels sont les 5 endroits que tu dois respecter comme étant des endroits de menaces potentielles et tu dois les respecter ? Il y a la porte ici devant, un peu plus large à droite. Désolé, parce que tu ne pouvais pas le savoir. Rentre dans la pièce. Toi, imagine que tu es en défense ici. Fais preuve d'une empathie. Mets-toi à la place du défenseur et que tu dois défendre ce truc-là. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, si tu es en attaque, maintenant, tu repasses en attaque. Tu es en 1v2. Il n'y a aucun drone. Il n'y a aucun call. Le bombe-sit est derrière, là-bas. Tu es en 1v2 et il te reste 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais ? En vrai, j'aimerais bien planter ici puisque je suis safe. Bien. C'est la plante défaut. Pour la simple et bonne raison que si ce bombe-sit est là, alors l'autre bombe-sit est de l'autre côté en face de toi. Et par définition, il y a des chances que sur ton 1v2, si tu fasses le kill du mec qui est sur ton bombe-sit à l'heure actuelle, l'autre soit de l'autre côté. Donc forcément, tu as envie de faire quoi quand tu vas planter ? Tu as envie d'être à côté d'un endroit sur lequel on ne peut pas avoir de ligne directe et qui soit un endroit safe. Un pilier, un mur, un petit muret. Ça, c'est des endroits cools. Pourquoi ? Parce que tu vas très certainement jouer à un duel et ce duel, ça va se jouer à le défenseur va venir vers toi pour essayer de te tuer. Et toi, tu auras cette possibilité de dire bah écoute frérot, soit je plante la bombe et dans ce cas-là, tu vas devoir me tuer après que j'ai planté la bombe parce que tu ne peux pas me tirer dessus parce que j'ai mis un objet en opposition entre toi et moi. Ou alors, tu vas vouloir me tuer pendant que je plante la bombe. Je me suis mis à un endroit où en deux secondes, je peux décaler et t'avoir. La question, c'est comment est-ce que tu respectes les personnes qui sont sur ces potentiellement six endroits ? Mais ça va se jouer déjà dès le premier. Stop ! Tu ne l'as pas respecté, tu es mort. Donc comment tu le respectes, lui ? Bah, je le check d'abord ici. Ouais, mais tu ne checkes pas en t'arrêtant. Possibilité 1, du coup. Sur cette... Là, on va juste discuter là. Là, c'est Rainbow Six. Là, ça se joue là. Ça se joue à la tête du fils de p*** que tu as imité tout à l'heure. C'est une ligne Rainbow Six. Comment est-ce que tu peux le jouer, lui ? Premièrement, c'est non en clic droit et tu vas faire le petit swing qui va lui envoyer un petit coup sur le côté et lui faire une zizou. Gauche-droite. Pourquoi ? Parce que 1, ça te permet de prendre une info visuelle. Est-ce qu'il est là ou pas ? 2, ça te permet... S'il est là, peut-être qu'il va me rater. Je le respecte. Je respecte sa ligne et je respecte le fait qu'il m'attende sur sa ligne. Toi, si on n'a pas envie de partir dans la logique du Sheikopik, qui va être d'être en clic droit total et donc du coup, de faire juste une petite zizou. De prendre juste l'information gauche-droite au moment où tu arrives. Donc le faire la même chose que le Sheikopik sans sortir du clic droit. juste gauche-droite. Ouais. Non, 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 non. Si t'arrives à faire ça, elle est nickel. Mais autrement, tu pouvais le faire juste en la décale que t'as faite là. Ouais, simplement. Exactement ça. Mais on est d'accord que sans sortir du clic droit, si on parle juste de cette ligne-là maintenant, quelle est la décale la plus optimale, la plus parfaite ? Bah, je prends l'information le plus rapidement possible et j'essaie de bait, quoi. Plus rapidement possible ? Tu ne peux pas changer de vitesse. On est d'accord, t'es en clic droit. C'est bien ce que tu dis. Mais c'est pas vraiment rapidement possible. Ça va effectivement pour l'adversaire paraître très rapide. Mais au final, pour toi, il n'y a pas de changement dans le mouvement puisque tu shake au pic pas. Tu vas juste faire un gauche-droite. Mais il y a un truc... Je m'arrête ici et je repars. Exactement. Qu'est-ce qui va changer tant d'apparition pour le mec qui est en face ? En fonction de si je suis loin ou pas de l'angle. Très bien. Putain, impeccable. La perspective. Plus tu prends large et moins du coup il y a de problèmes de perspective. Ça, c'est hyper important. Une personne qui arrive à la porte versus une personne qui arrive à 2 mètres de la porte. C'est ce qui peut faire parfois la différence entre un rang et un autre sur ce jeu. Et deuxièmement... Ouais, deuxième, j'ai pas trop trop d'idées non plus. Deuxièmement, est-ce que tu overpiques ou pas ? Décale. Combien à ton avis entre la ligne ou sur laquelle tu es qui est parfaite, qui est la tête et l'arrête de droite de la porte, y a-t-il 2 pixels ? Mais si on part du principe combien de points verts on peut mettre ? Il y en a peut-être 40, tu vois ? Il y en a 35. J'en ai aucune fucking idée. Ce qui va faire la différence entre le mec qui va être super bon et qui va vraiment respecter le jeu et un autre, ça va être le fait qu'il faut la connaître la map. Parce que c'est facile là, tu vois ce qu'il y a derrière donc tu peux t'arrêter. Mais quand t'arrives et que tu connais pas les lignes parfaitement, tu peux pas du coup te dire bah là je vais avoir un pixel ou je vais en avoir 34. Donc il faut avoir la bonne connaissance de la map. C'est ça qui va faire que tu vas parfois pick ou overpick et aussi à la limite de le faire en respectant l'adversaire en te rappelant que sur la gauche de ton viseur y a un truc qui s'appelle ton épaule. Et l'épaule, le mec va le voir. Chez Copic ou pas chez Copic, on s'en bat les c*****. Il va voir ton épaule le mec. Si, dès la première décale, si tu lui donnes directement ton visage sans pré-shot, c'est une décale de merde. Si tu le décales en deux fois, un coup à un moment, t'envoies ton épaule et tu reviens et tu repars et après du coup tu refais un petit pic et là tu t'essaies de balancer un petit pré-shot, alors c'est une bonne décale. Ok, là on va commencer à parler GameSense, connaissance des maps, etc. Tu la connais House ou quoi ? Oui, il te fait. Bon, je fais quelqu'un vers là-dessus. Ça s'est passé quoi là ? L'objectif, c'était probablement un drone sur site. Tu ne m'as pas entendu m'insérer ? Non. Non. Ok, qu'est-ce qui s'est mal passé ? Pourquoi est-ce que tu aurais dû mourir mille fois là ? Vas-y on continue, on continue notre duel. Déjà un timing de baiser. Bon on se tire pas poulet, ça fait dix secondes que je suis derrière toi, ça c'est pas grave. Ça c'est travailler le situational awareness, si j'étais réussi à te surprendre en arrivant derrière toi, c'est qu'à un moment tu vois t'as perdu le fil. Dans ton cerveau il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit putain merde qu'est-ce qu'il peut-être qu'il peut arriver par ce moment là, ou alors c'est arrivé mais deux secondes trop tard, normalement t'aurais dû mourir. Il faut que t'arrives toujours à perdre l'effet tunnel pour prendre un point de vue un peu plus omniscient. Tout en étant en train de jouer, en train de te concentrer sur ton aim, tu tombes pas dans un effet tunnel de ne regarder que ton aim et que ton truc. T'essaies à un moment de respirer, de te poser dans un coin et de te dire bon déjà où est-ce qu'il est. Il y a des moments comme ça d'accalmie. Là pour le coup tu t'es fait surprendre. Respecte ton drone. Premier élément de communication, ça c'est ton seul ami en AV1. Si tu pars souvent en ranqué tout seul ou avec des potes qui sont pas terribles, ton drone c'est ton meilleur pote. Tu peux pas perdre un drone comme ça, c'est dramatique pour le coup. C'est parti, c'est parti. Ah putain. Pourquoi tu regardes dans le petit renfoncement à gauche ? Parce qu'à un moment donné je t'avais entendu prendre ton tel, j'ai fait un tout droit sur le site. Je voulais droner pour voir par où t'as arrivé, je me suis fait surprendre par C4. Ne perds pas tes drones en début de game, essaye de regarder où est-ce que je suis, où est-ce que tu dois aller. Essaye de trouver un plan de jeu où tu vas te dire ok, le mieux c'est de m'insérer à un endroit que je connais comme étant relativement sympa sur la map parce que c'est à mon avantage, parce que je suis en rappel par exemple ou parce que je me sens pas trop mal dessus. De droner cet endroit là, de regarder si cet endroit là du coup est safe, de rentrer dans cet endroit là et après juste de droner, droner, droner quoi. J'avais entendu des coups bipillés, du coup j'ai voulu me casser mais... Mais t'as fait un amorti de la poitrine. Et bah écoute merci Stan en tout cas, ciao ciao bonne soirée. Salut, merci. Sous-titres par Juanfrance